La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 13 janvier 2022. Réoumi Quotidien livra sa une le classement PMA 2021 qui place le Sénégal parmi les 46 pays les plus pauvres au monde. Les détails à lire à la page 5 de ce journal où Alentine étale ses craintes par rapport aux sanctions contre le Mali. Des craintes, il y en a aussi sur la commercialisation de l'archide, semble dire le témoin qui nous apprend à sa une que la Sonacos et les OPS ramènent le prix à 230 francs CFA, voire 200 francs au grand malheur des paysans. Parlons d'une autre campagne, celle des élections locales du 23 janvier 2022 avec l'Observateur qui la voit comme une bouffée d'oxygène pour l'économie locale. L'Obs dévoile par ailleurs les six axes du programme de Barthes et la centaine de propositions. Farban Gomlu se déchaîne sur le ministre de la Justice rapporte ce journal. Dans Réoumi Quotidien, Zahra Yantiam dévoile son programme Jeune pour SICAP Liberté. C'était à l'occasion d'une visite de proximité qui l'a conduit à Liberté 1 et 4, note ce journal. Ouzara Yantiam se dit prête à accompagner la jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la formation et également dans la gestion du cadre de vie. Donnant des échos de la campagne électorale, Vox Populi fait état de violence et parle de la campagne des sauvages. Ce journal signale des affrontements entre militants de Yao et de l'U.S.A.M.A.Ké. Plusieurs blessés sont dénombrés dans les deux camps. À Kaulak, Serine Moup a tapé sur la table après la série d'attaques sur ses partisans orchestrées par Beno Bokuyakar. Le procureur de Kaulak a ouvert une enquête et à Dakar, la maison de Pape Diop a été attaquée. À Mermoz, des partisans de Zatourmaï ont attaqué ceux de Beyla Gueye, informe aussi Vox Populi. Dans ce même journal, Barthélémy Diaz décline son programme Dakar Beno Bok et Bougane dévoile ses ambitions pour Mermoz Sacré-Cœur. Relativement aux violences électorales, Maki appelle à la sérénité des débats et des activités politiques. Et pour expliquer ces violences politiques, le saltigué Koro McFaï soutient que des politiciens manipulent des jeunes pour accomplir ses ignominies. Enquête fait focus pour sa part sur les limites et obstacles des maires et candidats analfabètes en direction des prochaines élections locales. Et selon ce journal, ils sont nombreux, les maires sortants et les candidats analfabètes ou peu instruits. Parmi eux, il y a d'anciens immigrés, des entrepreneurs ou commerçants prospèrent, des artistes également. Et enquête propose un éclairage sur le code des collectivités territoriales, évoquant notamment les attributions et pouvoirs des maires. L'expert Chertidiane Sissé rappelle que la loi prévoit que, pour être maire, il faut savoir lire et écrire. Les gouverneurs de région E ont reçu de nouveaux véhicules de fonction de la part de l'État, nous apprend Réoumi Quotidien. Pendant que dans le quotidien observateur, le professeur Moussa Seidi alerte sur le coronavirus et la prise abusive d'antibiotiques. Le nouveau variant Omicron, lui, est présenté comme dangereux pour les non-vaccinés par le journal Lasse. Et ce, malgré ses symptômes moins sévères, souligne ce quotidien. Le même variant Omicron impose la troisième dose si on a un croix à Busby, journal qui nous apprend dans sa lévraison du jour que le Sénégal a autorisé officiellement l'administration d'une troisième dose de vaccins contre le COVID. La vaccination démarre dès ce jeudi, précise ce quotidien. Et dans l'affaire de la mort suspecte d'un talibé à Lansar, Libération informe que l'autopsie a révélé des coups mortels. Le maître coranique, placé en garde à vue pour nécessiter de l'enquête après la découverte du corps, son vie, est désormais visé pour coups mortels. Indique Libération, qui signale par ailleurs la brigade des mœurs sur le podium relativement au scandale présumé au cœur de Miss Sénégal. Aminata Bajan et des responsables du comité d'organisation sont cuisinés. Fatima Dion et plusieurs anciennes mises sont passées devant les enquêteurs si on a un croix à ce quotidien. Et le quotidien Réoumi signale le marat flingueur de Mbake en prison. Ce nouveau marié aussi va faire un séjour en prison. Il a dévalisé le dépôt d'un commerçant chinois pour entretenir sa femme, rapporte Réoumi Cotidien, qui raconte sa comparution devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Dakar Times, au même moment, s'interroge à sa une pourquoi les forces spéciales commettent des coups d'État en Afrique. Ce journal s'intéresse ainsi aux coups d'État au Tchad, au Mali et en Guinée en 2001, et les tentatives de coups d'État au Soudan, au Niger, en Guinée-Bissau et au Burkina Faso. Il faudra surveiller la Côte d'Ivoire prévient ce quotidien. Celui du sport-stade voit déjà le derby ouest-africain au Sénégal-Guinée prévu demain déjà bouillonnant. Et cette note referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.